De Grigory Perelman à John Nash, qui sont ces mathématiciens hors normes dont la vie ressemble à un roman. Nous avons rencontré Dermot Turing, le neveu d'Alan Turing. Témoignage à venir. Ces mathématiciens hors normes ont résolu les plus grandes énigmes de notre temps et leur vie ressemble parfois à un roman. Premier exemple avec Alan Turing qui a percé le code nazi Enigma et posé les bases de l'intelligence artificielle. Son neveu, soeur Dermot Turing, a mené en combat pour réhabiliter l'oeuvre et la vie personnelle de son oncle. Nous l'avons rencontré. Écoutez. Je pense qu'il est surtout connu pour son travail sur la machine Enigma. C'était la façon dont les allemands cryptaient leurs messages secrets. Et le problème avec cette machine, c'est qu'il était très difficile de savoir comment elle avait été configurée chaque jour. Alors ils ont engagé Alan Turing pour son expérience de mathématicien. Il a étudié les techniques de logique de cette machine. C'était une combinaison entre une approche mathématique et la logique nécessaire pour casser le code. Il a donc inventé cette machine baptisée la bombe qui a permis de découvrir comment les allemands configuraient la machine Enigma chaque jour. Ce qui a permis aux alliés de percer les secrets des allemands pendant la durée de la guerre. Qu'est-ce qu'il a rendu si particulier ? Je pense que ce qui a fasciné les gens, c'est aussi ce qui lui est arrivé à la fin de sa vie. Il était gay et à l'époque, dans le Royaume-Uni des années 50, les hommes gays qui avaient des relations sexuelles étaient considérés comme des criminels. Il a été poursuivi en justice pour cela. Et on l'a forcé à prendre un traitement à base d'hormones supposé faire changer le comportement sexuel. Deux ans plus tard, il s'est suicidé. Sa vie était une tragédie chèque-pierienne. C'est ce qui fait qu'il a touché le cœur des gens. Finalement, qu'est-ce qui était si important pour vous pour que son histoire soit racontée de façon différente ? Passer en quelque sorte du statut de Paria à celui de Hero ? Je pense que se servir de la figure d'Alan Turing comme d'un moteur de prise de conscience pour corriger ces choses terribles qui se sont passées au siècle dernier, c'est une bonne chose. Je ne pense pas qu'il aurait personnellement voulu toute cette attraction médiatique sur ce sujet. Il était timide, il n'aimait pas la notoriété, il serait probablement horrifié par tout ça. Mais si on peut utiliser sa réputation pour faire le bien, c'est mieux. Une rencontre à retrouver dans son intégralité très bientôt dans l'entretien de France 24. Alors on le voit justement avec ce témoignage de Dermot Turing, ce rapport très compliqué que la société a entretenu avec Alan Turing lui-même. Est-ce que ça veut dire que d'abord, on met toujours les mathématiciens au banc quelque part ? Et puis, est-ce qu'il faut être un peu singulier pour être un bon chercheur ? Il faut être en tout cas opiniâtre, ne rien s'interdire et surtout avoir de la suite dans les idées. Et si on s'intéresse à la vie de Alan Turing, on voit que c'était vraiment le cas. Alors une petite anecdote, lorsqu'il avait 13 ans, il s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas aller à l'école. Il y avait une grève des transports. Il a pris son vélo, il a parcouru pas moins de 97 km en une nuit pour pouvoir suivre les cours. En réalité, c'est plutôt la société qui a été très dure avec lui, le poussant au suicide. Et heureusement, certains inventeurs, certains ingénieurs lui ont rendu hommage par la suite. C'est ce suicide avec une poème de cyanure qui aurait inspiré le nom et le logo d'Apple. Autre mathématicien qui vous inspire, Guillaume, Grégory Perelman, qui a percé le mystère de la conjecture de Poincaré. Oui, alors il a un cheminement extrêmement singulier lui aussi, mais extrêmement brillant. C'est un véritable génie, on peut le dire. Alors il a suivi les cours à l'école 239 de Saint-Pétersbourg. C'est un chiffre qui fascine les mathématiciens. Il a résolu cette fameuse conjecture qui avait été énoncée comme un des sept problèmes du millénaire par la fondation Clay. Ce qui lui a permis de décrocher la médaille Fields. Mais il n'a pas été la chercher, il a préféré rester très discret. Il vit en ermite chez sa mère, on peut le dire. Et puis il avait quand même effectivement un comportement assez singulier. Il cachait son thermomètre lui aussi lorsqu'il était malade et qu'il voulait vraiment aller à l'école. Il mettait un peu des gilets de travers, il a laissé pousser ses ongles à 5 cm. Lorsqu'on lui faisait remarquer, il disait les gens font bien pousser des oignons sur leur balcon. On termine avec un homme d'exception. John Nash, ce mathématicien américain qui a la particularité d'avoir cumulé deux des plus grandes distinctions. A la fois le prix Nobel d'économie et puis le prestigieux prix Abel. Un homme brillant là aussi, mais il a affirmé à la fin de sa vie être en contact avec des extraterrestres. Il expliquait qu'il recevait des messages via des petites annonces du New York Times. Il expliquait également être l'empereur de l'Antarctique ou encore le pied gauche de Dieu. Cet itinéraire un peu extravagant a été retracé dans un film très intéressant qui s'appelle Un homme d'exception. Un homme d'exception.